Première lecture Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable 1 Co 15, 35-37.42-49, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens frères, quelqu'un pourrait dire. Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils ? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé, par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit. Le premier homme, Adam, devint un être vivant, le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur.